bonjour et bienvenue sur votre chaîne youtube tarbouillat ma lusseade mohammed bukhari marhabamdikoum aizahil karam aizizatil karimath une vidéo jadid a la kanatikoum tarbouillat ma lusseade mohammed bukhari fin de la vidéo incha'Allah ghadindir maakoum la leçon de la communication et actes de langage pour la semaine 1 et 2 du livret d'apprenants et d'apprenantes pour communiquer en français 5 yaman et de l'enseignement primaire dans la première unité les marocains du monde mara riba tout l'al il y en a la leçon sur informer et s'informer sur les marocains du monde il y en a que t'aie ma'aloumat ou l'aie t'aie ma'aloumat ou l'aie t'aie ma'aloumat ou l'aie t'aie ma'aloumat à la margaribat l'al c'est une fête d'un kitab midrassé le mutaallume et le mutaallima pour communiquer en français on va commencer cette leçon suivant avec moi donc on va débuter par la rubrique avant l'écoute il y en a qu'abla saman le dialogue qu'abla m'a n'semmou le dialogue d'accord la rubrique j'observe et je découvre donc il y en a une photo ici de deux personnes ou bien deux hommes qui se discutent et parlent d'accord regardez je vais vous lire l'extrait proposé ici Omar et Olivier deux jeunes employés se rencontrent à la sortie d'une usine de voiture dans la banlieue parisienne ils parlent du maroc donc Omar et Olivier deux jeunes employés se rencontrent à la sortie d'une usine il y a une usine d'une usine d'une usine d'ailleurs d'une voiture d'une voiture d'une voiture dans la banlieue parisienne d'un dawaah d'une madine de paris il parle du maroc ok on va dire au maghreb d'accord on va dire au maghreb c'est bien j'observe l'image et je réponds aux questions il y a des questions proposées dans la rubrique j'observe et je découvre c'est bien donc la rubrique j'observe et je découvre j'observe et je découvre La première question c'est où se trouvent les deux hommes ? Finkainin est les deux hommes. Donc la première question, les deux hommes se trouvent, donc ils se trouvent, Finkainin, ils se trouvent à la sortie, se trouvent devant, donc devant, ou bien à la sortie, ou bien devant la porte, devant la porte d'une usine. D'une usine, d'une usine, d'une usine, d'une usine, il y a deux voitures, deux voitures, dans la banlieue parisienne. C'est bien, deuxième question maintenant, deuxième question, comment s'appelle chacun deux ? Je ne sais pas, c'est les deux hommes, je ne sais pas, donc l'un, l'un s'appelle, l'un s'appelle Olivier, Olivier, et l'autre, ou l'âkhar, m'soumé, s'appelle Omar. D'accord, troisième question maintenant, que font-ils ? Donc ils font quoi ? Ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ou bien ils bavardent, ou bien ils discutent. D'accord ? Ils parlent, d'accord ? Il parle, il parle, ils parlent, d'accord ? On passe à la rubrique pendant l'écoute. Pendant l'écoute, j'écoute et je comprends. J'écoute bien le dialogue et je réponds aux questions. J'écoute bien le dialogue et je réponds à l'écoute et je comprends. Le dialogue est un petit peu ici. Je vais vous donner un petit peu de vidéo. Je vais vous donner un petit peu de vidéo. Pour communiquer en français, 5e année de l'enseignement primaire. Je vais vous lire le dialogue suivi avec moi. Je vais vous donner un petit peu de vidéo. Olivier, c'est pour quand on congé ? Omar, la semaine prochaine. Il faut qu'on congé le dialogue. Il faut qu'on s'assure la semaine prochaine. Olivier, où vas-tu le passer ? Omar, au Maroc. Bien sûr, j'ai hâte de retrouver ma famille. Olivier, as-tu réservé les billets d'avion ? Est-ce que j'ai réservé les billets d'avion ? Omar, non. Je préfère voyager en voiture. Je vais vous donner un petit peu de voyage avec ma femme, avec les enfants et les enfants. Olivier, tu ne vois pas que le voyage sera long et fatigant ? Je pense que le voyage sera très bien. Omar, mais il est plus économique. Mais c'est un petit peu d'avion. Mais il y a un petit peu d'avion. C'est un petit peu d'avion. Et la traversée de la Méditerranée en bateau est magnifique. On a un petit peu d'avion. Il y a un petit peu d'avion dans le bateau. Il y a un petit peu d'avion dans le bateau. Olivier, alors, bon voyage. Saffar Saïd, et n'oubliez pas de m'envoyer un message en arrivant. Maintenant, je vais vous donner un message. D'accord ? Donc, il y a un petit peu de dialogue. Je vous propose maintenant les questions proposées dans la rubrique « J'écoute et je comprends ». J'écoute bien le dialogue et je réponds aux questions. Il y en a ici cinq questions. La première question. Quand Omar va-t-il prendre son congé ? Il faut qu'il y ait un congé. Donc, la rubrique « J'écoute », suivez avec moi. « J'écoute et je comprends ». Il faut qu'il y ait un congé de Omar. Je comprends avec S à la fin. Il faut qu'il y ait un congé de Omar. Il faut qu'il y ait un congé de Omar. La première question. Donc, Omar va prendre le congé la semaine prochaine. Non, c'est le même proche. Question deux. Où va-t-il le passer ? Il va le passer au Maroc. D'accord ? Question trois. Maintenant, quel moyen de transport va-t-il prendre pour aller au Maroc ? Il y a le moyen de transport. Voici le moyen de transport. Le moyen de transport à utiliser pour aller au Maroc. Maroc, il va voyager en voiture. Il y a le moyen de transport. Il y a le moyen de transport. D'accord ? Question quatre. Maintenant, va-t-il voyager seul ? Ou je vais le passer au Maroc ? Non. Il va voyager avec sa femme et ses enfants. Et ses enfants. Question cinq maintenant. Que lui demande Olivier de faire en arrivant au Maroc ? Je vous demande Olivier le Omar. Il va dire. Non, mais où est-ce que c'est le Maroc ? Je vous demande, je vous demande, je vous demande un message. J'ai congé et il a demandé d'envoyer, d'envoyer un message en arrivant. Je vous demande, je vous demande, je vous demande, je vous demande un message. D'accord ? Je retiens maintenant, la règle je retiens. Donc, pour m'informer sur une personne, je pose la question suivante. Je vais vous demander à un autre. Je vais vous demander à un autre. Nous devons nous décrire l'asile de la dernière. Qu'est-ce que les hommes et les femmes ? C'est ce qu'on est ce qu'on est ce qui ? Quelle est la nationalité de cette femme ou ce qu'on est ce qu'on est ce qu'on est ce que ? Ce qu'est-ce que les femmes ou les femmes ? donc quel pays est un pays un pays dans le pays où il se trouver ou il se trouver ou dans le pays où il se trouver quel pays est une place où il se trouver ou il se trouver ce qui est on va utiliser et qui est en train de faire pour informer sur quel pays je n'utilise j'ai vu un lien ou un lien avec un lien pour l'utiliser cette chose مثلا le sait il s'appelle Il est venu à l'écrivain de l'écrivain Il est habitué à la ville Il est journaliste Il est professeur C'est ce qui est arrivé dans cette vidéo J'espère que vous pouvez vous abonner à la chaîne sur le canal de l'Arabouïa avec l'Arabouïa pour vous abonner à la chaîne pour vous abonner à la chaîne pour vous abonner à la chaîne Je vais vous abonner à la chaîne pour ne pas avoir eu le vidéo et je vais vous abonner à la chaîne le petit défi après l'écoute le dialogue Je m'exprime et je réinvestis la page 13 du livret de l'apprenante et l'apprenant pour communiquer en français 5ème année de l'enseignement primaire Merci d'avoir regardé M. Bukhari et assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh